et bonjour à tous bienvenue au premier épisode du shaker show shaker show le podcast donc un nouveau format pour discuter ensemble de tout ce qui peut concerner de près ou de loin le crossfit et l'entraînement fonctionnel en général un nouveau format qui j'espère va me permettre à moi d'avoir du coup plus de contenu à vous proposer du moins plus souvent et puis aussi d'avoir quelque chose parfois de plus spontané puisqu'on je vais quasiment rien monté dans ce que là je vais l'enregistrer je vais l'envoyer et j'espère vous faire découvrir certaines personnalités qui ont fait soit la petite histoire du crossfit hexagonale ou francophone soit qui participe à son évolution à l'heure actuelle et mon premier invité de toute l'histoire donc du podcast du shaker show à l'audio et bien c'est un monsieur vous connaissez peut-être puisqu'il s'appelle mathieu montès et que si vous êtes un aficionados du crossfit vous savez que cet homme là il gravite autour de cette activité du moins en france et en europe depuis 2012 math comment tu vas ben bonjour et dire merci de m'accueillir je suis vraiment très très content de pouvoir être là et de participer tout simplement à ta première édition donc on vient de finir justement un petit week-end ensemble un petit week-end de formation donc tu viens de me traduire le level 2 et veut également d'y participer en tant qu'intervenant principal donc merci à toi écoute ça avec plaisir c'est toujours un truc un peu particulier pour me donner le level 2 en france parce que c'est je me retrouve à parfois encadrer des gens que j'ai eu lorsqu'ils ont passé leur niveau 1 bon à un moment donné où moi je l'avais mais où j'avais encore que peu d'exposition au coaching et je me retrouve du coup est un peu là à retransmettre un petit peu la soi-disant la bonne parole mais tant mieux c'est toujours spécial des interactions c'est toujours cool tu vous rencontre des têtes que tu connais ça me change un peu mais là c'est vraiment cool parce que tu as pu remettre les choses à plat déjà chez moi parce que c'est à ça que ça sert principalement le niveau 2 c'est à t'apprendre des choses mais aussi à te faire comprendre que il faut toujours revenir à la base et donc que ce soit dans le coaching ou même dans la pratique du sport donc bah merci à toi d'avoir pu participer à ça donc écoute c'est cool je me remercie avec une petite bière là c'est pas mal l'idée de ce podcast c'est de travailler un petit peu en trois étapes vu qu'on entre guillemets on a un petit peu de temps moi j'aimerais que tu commences un peu par présenter parce que autant finalement on se connaît toi moi depuis un bon moment mais si on s'est vu comptuellement mais peut-être qu'il ya des gens qui savent pas exactement qui est ce mathieu montès qu'est ce que tu pourrais un petit peu de te présenter sommairement ben pour faire simple moi j'ai commencé le crossfit donc en belgique et je le pratique toujours là bas en 2000 en fin 2011 donc j'étais parmi les premiers à pratiquer ça en belgique et en fait on était même un petit peu précurseur par rapport à la france et sinon de mon côté au niveau sportif bah je pense que je suis à peu près moins sportif que 80 à 90% des gens je coach donc moi j'étais je peux me qualifier de bap tout clairement avant j'ai commencé le crossfit je faisais pas de sport donc moi j'ai commencé du sport en loisir à l'âge de 28 ans et à 30 ans je me suis mis à dériver sur le crossfit parce que je voulais faire de la préparation physique générale pour un autre sport que je faisais en loisir donc du décathlon et depuis ça maintenant je suis à fond sur le crossfit et entre compétition coaching et autre entraînement ben c'est la majeure partie de ma vie maintenant et donc ça veut dire que tu n'es pas toujours voué si je comprends bien à travailler dans le milieu du fitness ou de la préparation physique tu avais un j'imagine que tu as eu un métier du coup avant de basculer là dedans il s'est fait quand pour toi le switch où tu t'es dit bah tiens c'est ça que j'aimerais faire ma vie donc moi j'ai un background en fait d'ingénieur informaticien et en fait c'est venu petit à j'imagine comme pour beaucoup de gens il n'y a pas de déclic qui vient comme ça c'est plus les années avancées dans mon travail et plus je commençais à pendant les réunions ou pendant mes journées de travail à regarder par la fenêtre et attendre impatiemment ma journée qui se termine et aller m'entraîner ou même aller coacher et en fait le déclic c'est fait où c'est un ras le bol en fait c'est donc j'ai quitté ma société j'ai créé ma boxe ce qui était peut-être une erreur dans un premier temps parce que c'est un vrai job à temps plein mais après je me suis lancé à fond dedans t'as dit un truc qui est intéressant c'est que tu expliquais que la belgique était en avance sur sur la france et bon tu sais que les français parce que tu es né à dunkarque tu sais que les français ils aiment bien un petit peu tu as des costards aux belges mais faut quand même dire un truc c'est que c'est vrai que les belges étaient en avance ils étaient en avance sur tout ils sont en avance sur la connaissance qu'ils avaient du crossfit c'est quand même la belgique qui a envoyé entre guillemets l'un des premiers européens avec richard richard van de merbeek donc je l'en félicite toujours vraiment c'est le premier francophone même à être parti là bas donc félicitations à lui et moi je me rappelle du coup à l'époque nos premières excursions en belgique c'était le jour et la nuit par rapport à la france parce que si on remonte à l'époque c'était 2012 moi l'époque où j'ai rencontré daniel chaffet c'était ouais embryonnaire encore le crossfit c'est exactement ça l'idée ouais non clairement en fait la belgique avait deux à trois ans d'avance mais là depuis ces deux à trois ans ils ont littéralement explosé quand on voit l'évolution en france mais la belgique elle a quand même encore son petit mot à dire donc je peux pas me dire lésé à ce niveau là en tout cas d'être resté là bas et puis je trouve en plus que l'ambiance dans les box pour ce que j'en ai vu moi en tout cas c'est plutôt proche de l'ambiance qu'on peut trouver chez les anglo-saxons si je peux me permettre ça c'est différent de la france et c'est moi je trouve que c'est très cool mais c'est pour ça c'est en sens là je trouve que ça a moins vite évolué qu'en france où la france ça c'est je vais pas dire que ça s'est industrialisé mais l'évolution était telle que le nombre de box a explosé donc le nombre de pratiquants et on va presque parler d'anonymat dans certaines box alors qu'en belgique c'est encore plus restreint au niveau du nombre et on je peux dire quand même que c'est quand même plus sympa et plus terroir donc la première aventure tu me diras si je me trompe du coup dans le monde du crossfit dans lequel tu es lancé c'est crossfit davinci c'est ça j'ai lancé donc cette box avec deux autres partenaires et crossfit davinci donc en 2013 ok j'en passe une petite je pense pas qu'il écoutera ça mais merguez si tu m'écoutes je fais un bisou quand même non mais si j'ai jonathan écoute tout il écoute pas il comprend pas mais il écoute tout et tu disais que c'est un métier à temps plein et et du coup on parlera de ce que tu fais toi maintenant aujourd'hui aujourd'hui dans ta vie mais quel aspect toi qui est un passionné de la pratique et peut-être éventuellement du coaching c'est quoi les challenges principaux que tu as relevé à cette époque là quand tu as lancé du coup ce projet donc sachant que maintenant je suis sorti de cette expérience là et j'ai pu prendre le recul nécessaire pour l'analyser c'est pas un métier à temps plein c'est un métier à temps plein plus plus donc tous les mecs qui gèrent une société je les félicite tous ceux qui gèrent une boxe et qui réussissent à continuer à la faire tourner je les félicite encore plus des deux mains bravo à vous très clairement il faut bien comprendre que quand vous ouvrez une boxe vous n'êtes pas athlète vous n'êtes pas coach vous êtes gérant de société et les sociétés qui tournent le mieux c'est quand les gérants de société sont gérants de société donc il faut bien comprendre ça c'est vous mettez votre vie d'athlète de côté quand vous ouvrez votre boxe sachez le et c'est l'erreur que j'avais pu faire au début et qu'on avait fait à trois c'est qu'on était trois athlètes et alors à l'heure actuelle du coup comment est ce que tu te considères toi est ce que tu te considères toujours comme un athlète ce que tu fais toujours de la compétition tu as quel âge maintenant mat donc moi j'ai 39 ans maintenant donc je fais toujours la compétition donc maintenant en catégorie masters donc là je vais approcher bientôt de la 60e finale auquel je vais participer donc je commence à avoir une petite expérience petit niveau je sais pas c'est pas à moi de le dire ça on s'en fiche mais sinon maintenant à l'heure actuelle je me considère plutôt comme un coach et un auteur de programmation donc je donne des cours à crossfit nivel qui est donc la boxe dans laquelle je officie en ce moment et sinon je gère mon site internet qui est donc le scope donc la programmation s'appelle scope athlète tu donnes encore combien d'heures de coaching à nivel donc moi en fait j'ai fait le choix de volontairement limité mon nom de mon nombre d'heures de cours pour pouvoir justement bénéficier d'une certaine qualité donc sachant qu'on doit préparer ses cours c'est je donne dit entre 7 et 10 heures mais c'est parce que ça me demande le double de travail pour la préparation ok donc finalement t'as démarré le crossfit en 2011 et l'air de rien ça fait quasiment 10 ans que tu étais dans le circuit tu as été toujours athlète et pour ceux qui qui le qui le savent pas je veux dire que mathieu étonné le haut du panier de ce qu'il y avait à nouveau comme petit embryon d'athlète à l'époque en en 2011-2012 quand vraiment le crossfit commençait à faire ses premières armes dans l'hexagone les premières butterfly pull up que j'ai vu ça doit sûrement être mathieu montez qui les a fait je me souviens moi je me souviens qui a fait ça c'était mathieu godet ah oui c'est possible un autre ninja c'est vraiment de l'avoir mathieu aussi parce qu'il a raconté mais mais du coup de ça pour dire que sur ces dix années donc tu as été et tu es toujours athlète tu as coaché et tu es toujours coach tu as été gérant de salles ça c'est cool maintenant est ce que tu pourrais m'expliquer du coup exactement en quoi consiste que tu fais aujourd'hui principalement pour gagner ta vie dans le monde du crossfit donc mis à part ce rôle de coach donc qui est donc externe à une salle je suis pas employé par eux je suis donc on va dire consultant c'est là maintenant je gagne ma vie en rédigeant ma programmation et c'est pour ça que c'était vraiment bien de pouvoir faire ce level 2 ce week-end c'est que ça a permis de déjà confirmer ce que je faisais et également de pouvoir maintenant raffiner avec d'autres informations qui sont venus ce week-end et qui viennent confirmer ce que je suis en train de faire donc moi c'est toujours dès que je commence à dévier un petit peu de ce que je fais dès que je commence à aller un petit peu loin c'est je réfléchis à ce qu'il ya sur crossfit.com sur le level 1 sur le level 2 et je reviens à ça et là encore ce week-end ça a été démontré plusieurs fois c'est toujours je dis franchement même pour nous qui délivrons la formation on dit toujours qu'au sein de ce qu'on donne lors des niveaux 1 et des niveaux 2 notre travail c'est toujours de recentrer le débat mais en même temps carl stedman qui était donc le directeur de la formation qu'on a eu ce week-end c'est aussi quelqu'un qui lui a été teneur de boxe pendant très longtemps c'est quelqu'un aussi qui a connu le monde de la compétition puisque c'était le coach pour la partie crossfit de samantha briggs l'année où elle a gagné les crossfit games il a jugé aux games un paquet de fois c'est quelqu'un qui aime aussi le monde de la compétition qui du moins le respecte et c'est toujours un peu pour toujours ça avec des pincettes lorsqu'on va commencer à parler par exemple de programmation etc parce que en même temps on veut pas être dogmatique sur ce que les gens devraient faire pour pas briser les ailes parce qu'il ya plein de programmation qui existe et qui sont sans doute très bonne mais en même temps on veut toujours mettre en garde sur certains sur certains écueils et notamment un truc que moi je vois en tant que teneur de boxe qui est que ce qui décrit comme comportement parfois d'athlètes qui vont s'éloigner hélas de la du groupe ou de la communauté à tort ou à raison sur le sur le moyen et le long terme c'est préjudiciable à différents niveaux peut-être pour eux peut-être pour les boxe dans lesquels ils s'entraînent etc mais c'est donc enfin franchement c'est ce qu'on peut voir dans beaucoup d'autres sports le seul problème c'est que le crossfit c'est un sport jeune et s'arrivait encore plus vite que dans tous les autres c'est que la plupart des programmations qu'on trouve sur internet et ben en fait ça se destine à 0,01 pour cent des pratiquants de crossfit c'est à dire ceux qui vont potentiellement aller aux games ou faire des compétitions internationales et en fait il y avait un vrai gap un vrai manque entre eux les gens qui font les routes de la boxe c'est à dire normalement tout le monde et ce 0,01% et en fait moi j'ai mis le doigt là dessus et je fais le gap entre les deux donc moi je propose une programmation en fait à l'immense majorité des pratiquants de crossfit qui sont pas ceux qui vont aller aux games j'assume ça je propose pas ça à des compétiteurs donc moi c'est pas pour matt fraser j'assume ça parce que lui doit s'entraîner trois heures par jour cinq heures par jour mais il peut faire que ça par contre il ya d'autres personnes qui en plus de faire le haut de la boxe peuvent avoir besoin de 30 à 45 minutes de travail accessoire pour se rééquilibrer s'améliorer faire du travail spécifique et en fait moi je m'attaque à ces gens là qui constitue au moins les deux tiers de la population d'une boxe c'est un truc de façon je ne sais pas un secret j'ai toujours eu à la bonne depuis londres je me rappelle encore quand je t'avais chopé en te brosser les dents et que j'ai encore le faute de la photo je l'ai mais ce que je veux dire c'est que c'est à l'heure des à l'heure des réseaux sociaux tu les tu les vois passer les différents messages et moi c'est toujours le truc qui m'a plu sur le scope athlète c'est que c'était quand même toujours un espèce je vais pas dire un aspect modéré mais un aspect tempéré par rapport à ce que tu recherchais qui était vraiment vraiment mis en avant mais du coup quand même ça m'intéresse parce que tu dis ça va pas le game c'est assez assumé les compagnies mais en même temps je pense que pour ceux qui font la compétition et qui te connaissent est quand même reconnu pour être l'une des personnes qui est la plus intelligente par rapport à la manière que tu as d'aborder le domaine sportif du crossfit moi comme je disais à carlsenman hier quand on allait manger tu verras demain mathieu à l'entraînement si on joue au poker c'est peut-être pas lui qui a les meilleures cartes mais ce qui est sûr c'est qui sait comment les jouer mais j'ai fait beaucoup de c'est le principe et c'est ce tout le monde se selon tout le monde devrait essayer de réfléchir c'est de faire des essais erreurs ça ça marche pour les workouts pour les progues pour les entraînements pour tout même dans le monde du travail aux études c'est on tente des trucs ça marche on les garde ça marche pas on les enlève et en fait c'est moi j'ai fait ça pendant six ans j'ai essayé les différentes programmations j'ai essayé des bugs j'ai fait des drop in j'ai tenté des trucs et au bout de ça je me suis rendu compte que en fait il ya des trucs qui marchent pas c'est évident et le truc le plus évident que j'ai compris c'est que quand on fait plus puis plus puis plus à un moment ça fait trop et en fait ça c'est depuis que maintenant j'ai une vie sociale normale j'ai une vie professionnelle et je peux pas m'entraîner trois heures par jour parce que j'ai encore une nuit à faire je dois rencontrer des gens il ya des gens qui ont une famille donc il ya des choses qu'on peut pas faire clairement m'entraîner comme mad fraser je pouvais le faire dans quelques jours pendant quelques semaines au bout d'un moment ça ça marche plus donc ça c'est le premier essai erreur que j'ai compris et c'est en ça que maintenant je fais évoluer le scope donc maintenant les séances elles durent une heure et demie une heure 45 et pas plus et ça ça peut rentrer dans le calendrier de beaucoup beaucoup de monde je sais que moi j'ai vaguement suivi le scope j'ai mais je crois il me semble que tu m'avais soit donné un accès soit donné où tu pouvais rentrer dans le dans la programmation mais c'était je pense au tout début quand tu avais lancé ça ce que mis de rien ça fait combien de temps deux ans trois ans tu fais ça à 2017 on va savoir les trois ans ouais ouais j'étais pas dans les j'étais mal dans les choux tu parles beaucoup des outils que tu mets à dispositions qui suivent le scope c'est quoi exactement ces outils parce que moi je me rappelle notamment que s'il y avait pas de la manipulation de charge et battait comme des indications en termes de temps qui était assez précise et qui permettait de garder un entraînement qui est assez ramassé finalement mais en fait c'est en ça que j'ai ça m'a bien plu de faire le level 2 ce week-end parce que ça m'a encore confirmé les idées que j'avais c'est à dire en fait j'essaye de le problème c'est que maintenant j'essaye de mâcher le travail de mes différents athlètes et parfois aussi des coachs parce que je propose ça à des box donc j'essaie de le marcher le travail mais l'idée c'est que je puisse les amener à réfléchir à réfléchir dans la bonne direction pour qu'eux puissent faire le travail donc les différents outils ben c'est j'explique quel est l'objectif d'un wad que si on termine un wad qui dure normalement cinq minutes en 20 minutes on a raté parce que l'objectif c'était pas ça et que pour y arriver et ben je leur conseille de prendre ce pourcentage de leur max s'ils le connaissent ou alors une charge qu'ils peuvent manipuler sur x répétitions en gymnastique on a le même genre de phénomène sur la course sur le rameur c'est le même principe il faut toujours essayer de respecter le bon stimulus et ça c'est l'outil principal et grâce à ça ça me permet donc d'avoir des résultats et ces résultats j'ai des leaderboard donc là les gens peuvent se dire oui ça me permet de comparer mon score par rapport aux autres mais moi ça m'intéresse pas du tout c'est bon les gens ont besoin de ça parfois pour pouvoir se comparer à leurs potes mais moi ça me sert surtout à valider leur progression dans le temps et donc moi j'ai les données de tout le monde depuis les trois ans et je peux dire ok toi je sais que tu t'as amélioré sur les muscle up je sais que tu t'as amélioré sur les pull up je vois que ton deadlift n'a pas monté et ben on va un petit peu cibler là dessus et c'est comme ça que je vois que ça fonctionne ou pas et donc c'est ce suivi des scores c'est ça a été encore très très bien cité ce week-end dans le level 2 c'est un des points fondamentales c'est façon crossfit c'est toujours une méthodologie d'entraînement qui a toujours été guidée par l'idée que quoi qu'on puisse affirmer on essaie toujours d'être orienté avec des preuves les gens ne le savent pas trop mais par exemple greg glassman comment je compare toujours à maître yoda avant tout malgré tout respect que je dois au patron parce qu'il lui ressemble mais c'est un fils de scientifique et son père par exemple je crois qu'il travaillait dans une industrie type fabriquer des fusées ou un truc comme ça donc c'est vraiment quelque chose qui est dans entre guillemets son adn la démarche scientifique pour trouver tous les trucs qu'il avance mais c'est ce qu'on appelle c'est un programme c'est un data driven programme c'est à dire c'est normalement c'est tout est mesurable par des données qui sont facilement standardisables et c'est à ça que servent les standards et c'est pour ça que moi j'explique bien à quoi sert un box à quoi sert un air squat et pourquoi il faut bien le faire parce que si on fait des demi air squat très très vite ou des full squat un peu plus lent qu'est ce qui nous dit qu'on a été plus rapide ou plus ou moins efficace ou donc l'idée c'est que les standards servent à quelque chose et après on peut mesurer ça cool une autre une question que j'avais en tête et je me la suis posée en fait pendant le level 2 je tiens à dire que moi je suis super content d'avoir eu à cette formation là ça m'a fait super plaisir quand j'ai vu ton nom dans la liste des participants et tout je veux dire ah ça va être cool mais je me suis quand même posé la question aussi parfois de des motivations parce que quand on passe un petit peu pas complètement de l'autre côté du miroir c'est ça que je te demandais combien combien d'heures par semaine tu coachais c'est quoi ta motivation à faire le niveau 2 quand tu sais que aujourd'hui l'essentiel de ton activité consiste forcément à rédiger une programmation mais que aussi l'essentiel du niveau 2 est quand même orienté sur sur du coaching et de la pédagogie du moins qu'est ce que toi tu en as retiré ou qu'est ce que tu étais venu chercher à la base donc c'est le niveau 2 c'est clairement remettre à plat les grands concepts du coaching et que je fasse de la progrès de la programmation en ligne ou du coaching en direct c'est la même chose c'est moi je en fait ma programmation est pas rédigé je mets des chiffres et des lignes et des exercices c'est en gros c'est ce qu'est ce que je dirais aux gens si c'était en face de moi et en fait c'est comme ça que ma programmation est rédigée et le level 2 pour moi c'est pas le seul truc à faire c'est moi je vais voir je fais des formations je fais des trucs les crossfit preferred course j'ai fait je vais voir d'autres mecs j'ai suivi des formations d'haltéro de gymnastique c'est il faut sourire à tout mais non moins c'est plus j'avance et plus je me rends compte que le grec glassman il avait tout compris à 30 ans c'est incroyable ce mec donc ok il ya toujours des petits détails techniques sur lesquels on peut revenir sur comment j'exécute un mouvement mais sont des détails à peu près 95% des trucs qui sont bons et applicables à tout et je suis encore bluffé et c'est entre autres une des raisons pour lesquelles je continue à me former au tien du level du crossfit level 2 level 1 bientôt le level 3 parce que franchement il faut aller loin dedans quoi les gars j'ai franchement j'allais te le dire après avoir vu ce qu'elle a c'est voilà pour toi c'est voilà pour d'autres participants mais je viens on parle souvent du niveau 3 de crossfit et c'est un truc qui fait peur notamment parce que le matériel de révision c'est vrai qu'il n'est pas traduit en français et que pour l'instant du moins ça risque de changer le test en lui-même n'est pas traduit en français mais faut vraiment notamment pour les pour les français qui doivent de toute façon passer un bpgf soit là l'université pour avoir le droit de travailler dans notre industrie vraiment se rend compte ça me donne une vraie longueur d'avance et qu'en vérité une fois qu'on révise le matériel on peut vraiment avoir son niveau 3 je veux dire moi je l'ai eu et je suis quand même pas bien futé donc c'est juste le fait de travailler mais l'avantage c'est que travailler c'est à la portée de n'importe quel abruti mais c'est ça mais c'est qu'on l'ait ou qu'on l'ait pas et je souhaite à tout le monde de la voir si on aura lu des trucs intéressants un autre truc c'est que toi même tu as délivré alors je sais pas ce qu'elle termine utilise tu parles de séminaires de workshop etc mais en tout cas des items de formation au travers au travers du scope est ce que c'est un truc que tu vas recommencer si tu vas recommencer quand et où et qu'est ce que tu abordes exactement là dedans on a donc on a fait ça plusieurs fois on a fait ça dans l'est de la france on a fait ça en suisse et l'idée c'est que j'aborde moi en gros un résumé rapide de mes huit ans d'essai erreur j'explique aux gens ce qui marche réellement et ce qui devrait ce qui devrait pas essayer donc l'idée c'est je leur ai et je leur donne des raccourcis je leur dis non mais les gars c'est il ya des choses ça sert à rien de les faire vous allez dans le mur ou tentez les mais vous allez avoir le même résultat que moi donc je vous évite le problème et pour résumer mais en fait c'est je me remarque que je donne beaucoup de grandes lignes du level 2 mais c'est juste applicable à un athlète au quotidien donc le level 2 c'est un coach le level 1 c'est la compréhension globale du crossfit et ben en fait moi j'applique cela à un athlète du quotidien je vais pas voler là le feu à prometté ok avant que ce soit prometté qui vole le feu c'est prometté qui vole le feu mais mais quoi qu'il en soit si tu devais donner pour toi l'un des plus gros écueils à éviter par rapport à l'entraînement et en même temps l'une des choses peut-être en lien ou pas les plus smarts qu'on peut faire par rapport à son entraînement qu'est ce que tu donnerais ton conseil par rapport à quelqu'un qui est axé quand même sur la performance même si vous êtes taxé sur la performance sur l'amélioration de la qualité de votre vie c'est faut juste oser patient parce que les résultats ne viennent pas tout seul c'est on veut pas s'inventer un gain de 30 kg au snatch sans aide chimique en quelques jours donc la patience et le travail ça fait tout j'aime bien je vois que tu as un paquet de notes etc sur tes yeux est ce que tu as un sujet que tu aurais voulu aborder avec moi parce que c'est peut-être la bonne c'est peut-être le bon pupitre pour faire ça et ben en fait c'est c'est le souci que j'avais rencontré avec beaucoup de programmation en fait pour pas dire toutes c'est que les programmations en ligne donc celle que souhaite suivre tout la plupart enfin la plupart des athlètes ça les isole et on a ce vrai problème c'est que maintenant dans les box on a deux types de population on a 80% des gens voire 90% des gens qui suivent les cours de la boxe et normalement il devrait être 100% et ensuite on a 10% de personnes qui pour faire de la compétition vont faire des exercices spécifiques ce qui est normal aussi c'est important et moi en fait j'ai construit ma programmation d'une autre manière c'est que je considère qu'il y a un vote central et je sais que par exemple pour me suis basé aussi sur la logique de ben bergeron sur compte chen donc il ya un vote central qui peut être bas voilà le work of de la boxe pour moi c'est ça et autour je fais gravité des exercices accessoires et en fait la plupart des box qui suivent le scope on ce vote central et ont certains athlètes qui suivent les exercices le travail accessoire et l'idée c'est vraiment de réintégrer les grands athlètes les gros athlètes les bons athlètes de la boxe dans les cours collectifs parce que c'est à ça qu'il faut revenir les gars si vous entraînez tout seul vous allez perdre un énorme stimulus que ce soit au niveau de l'intensité vos niveaux sociaux donc c'est pas parce que vous êtes meilleur que vous devez rester tout seul est ce que du coup c'est pour ça que le logo du scope c'est une pieuvre est ce que c'est une référence à ça entre autres c'est parce qu'il faut être capable de tout faire mais nous on peut pas le faire tout seul ok cool avant de te laisser c'est bien on a parlé on a parlé du level 2 on a parlé de ce que tu as fait avant on a parlé de ce que tu fais maintenant est ce que tu as des ambitions des projets des choses qui tiennent à coeur pour l'avenir dans ton crossfit ou dans autre chose dans mon crossfit vu que maintenant je vais bientôt passer dans la catégorie supérieure donc au niveau des masters j'étais à chaque fois à peu de choses de passer aux games donc j'étais ça fait trois ans de suite que je suis dans le top 200 des masters de ma catégorie masters dans la catégorie 40 mais j'essaierai bien de passer aux games donc ça ça peut être un objectif sympa sinon dans mon application professionnelle ben là maintenant dans le scope j'ai commencé à tourner des vidéos comme toi tu l'as fait avec le shaker show mais moi ce sera plus pratique donc en gros c'est comment est-ce que je coacherais à des gens donc bah en gros ce serait les progressions crossfit level 2 mais avec des mouvements un peu plus complexe donc c'est donc on pourrait parler de keeping pull up mais là encore j'expliquerai aux gens quels sont les prérequis en gros c'est toutes les erreurs à éviter et ben ce serait surtout continuer à faire profiter les gens de mon expérience et en gros c'est améliorer le fitness des gens parce que une fois que vous avez fait le level 1 et le level 2 vous avez compris que l'objectif c'est pas de fabriquer des maths fraser ou des annie c'est de fabriquer des gens qui sont fiers d'eux qui sont confiants d'eux et qui peuvent aider facilement les gens autour d'eux et en fait c'est en ça que je vois le scope c'est l'idée c'est de leur donner des objectifs qui sont faisables peut-être parfois inatteignables mais c'est toujours de les faire avancer dans le bon sens et donc parfois ils doivent être contents d'eux parfois de se dire ok il faut que je continue à avancer mais l'objectif c'est qu'ils soient contents et fiers d'eux écoute à titre personnel je suis impatient de voir ce que tu vas produire en termes de vidéo parce que le comment dire le contenu notamment en français sur ce qu'on peut trouver sur internet et je critique personne quand je dis ça mais je trouve personnellement qu'il est relativement pauvre et en même temps moi à titre personnel je suis toujours refusé à faire des vidéos sur les mouvements juste parce que je tiens tellement à ce côté entraîneur coach etc que je consomme vers un message tendance mais je trouve que je suis persuadé que tu pourrais faire un truc super intéressant et super quali mais en fait effectivement c'est c'est même pas au niveau de la qualité c'est au niveau du nombre on manque clairement de ressources c'est là aussi si on va dans chez les anglais chez les russes même il ya plein de trucs et en fait ça manque pour les français sinon les français apprenez anglais les mecs s'il vous plaît écoute je pense qu'on est pas mal pour une première édition en plus j'ai l'impression qu'ils sont en train de déménager le restaurant dans lequel on tourne mathieu je voulais vraiment remercier parce que je pense que peu ou pas de personnes avec qui lancer ça ok sur une bonne trajectoire merci pour le message par rapport par rapport au l2 c'est moi aussi parce que ça me fait très plaisir et surtout c'est cool de aussi rappeler aux gens que même si ça a été entre guillemets parfois de bon ton de de critiquer entre guillemets ensuite quand même pas oublier que tous les gens qui gravitent autour de ça les compétiteurs les teneurs de salles les entraîneurs s'il n'y avait pas eu un mec qui faire un peu qui fasse un peu de gym du trait du training personnel et du vélo il n'y a aucun doute serait capable de vivre et sans doute de kiffer autour de tout ça et que donc malgré tout au final le noyau de la méthode est vraiment un truc qui fonctionne et qui continuera j'espère à permettre à plein de gens de développer des athlètes de développer des athlètes du quotidien et de s'exprimer et ça je trouve que c'est cool merci à toi oui donc vraiment il faut il faut se féliciter d'avoir le d'avoir eu l'occasion de trouver cette activité que le crossfit parce que il a pu aussi révolutionner un tout un job c'est que maintenant je comprends que le coach sportif c'est il est passé à un autre level c'est là maintenant je vois beaucoup de monde se permet de devenir coach sportif et les gars dans les dans les salles de fitness mais il faut avoir peur maintenant vous avez une génération de mecs qui arrivent avec des connaissances des compétences donc les coachs de crossfit certifié level 1 level 2 s'il vous plaît faites le parce que c'est une grosse aide pour vous bon on se reverra quand tu raconteras comment t'as réussi ton niveau 3 ça marche avec plaisir merci qui Merci.